L'homme va toujours plus chercher de l'aide du côté des robots. C'est ce que l'on a pu voir sur le C-Bit, la grande foire de l'électronique qui vient de se tenir en Allemagne. Roboy fait partie de ces robots. Il est aidé en Suisse et sa destinée c'est de servir de plateforme d'entraînement pour des médecins et des chercheurs. Charlie. Quant à lui, un robot conçu pour aller dans l'espace. Nous avons intégré plus de 60 capteurs dont les informations sont pré-travaillées ici avant d'être envoyées vers l'ordinateur principal. La colonne vertébrale est souple et peut bouger dans toutes les directions. Elle dispose du même rayon d'action que celle des humains. Le centre d'intelligence artificielle a utilisé des chimpanzés comme modèle. Il mesure 70 cm et peut se tenir sur deux ou quatre pattes. Autre thème clé du salon, la protection des données. Plusieurs sociétés proposaient des smartphones présentés comme beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs. Des applications de codage comme Secure Call, présentées par British Vodafone et Secure Smart, une société qui sécurise le BlackBerry d'Angela Merkel, sont censées éviter tout piratage des informations contenues ou échangées par le téléphone. Tinto Technologies est une société britannique qui a, elle, présenté un système de mots de passe à base de cryptographie visuelle. Cela prend une image et la partage en deux. Une des deux images est imprimée sur une carte et l'autre image va sur votre écran d'ordinateur. Et enfin, Bundesdruckerei, qui fabrique entre autres billets de manque et autres papiers d'identité, a présenté un système de contrôle automatique et rapide de passage des frontières à base de biométrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada